Salut les agilistes ! Alors aujourd'hui, je vais vous parler du product backlog et je vais finalement vous expliquer qu'est-ce qui se cache derrière ce terme. Alors finalement, pour moi, le product backlog, ça n'est ni plus ni moins qu'une liste, une liste d'items. Donc peu importe la forme ou le format de l'item, ça peut être de la user story, ça peut être finalement des spécifications, ça peut être des maquettes ou du powerpoint ou même de la rédaction gherkine, peu importe le format, tant que l'équipe se met d'accord sur ce format, pour qu'on ait souvent le même format qui revienne et qu'on ait la même communication et la même compréhension de cet item. Par exemple, on va prendre l'exemple d'une application qui permet de scanner des produits bio. Donc on pourrait créer un item dans le product backlog qui serait scanner le code par produit. Ça nous afficherait si le produit est bio ou non. On pourrait aussi s'abonner à la newsletter, on pourrait avoir liste théorique, on pourrait uploader une photo de profil. Et donc moi, en tant que product owner, je vais classer finalement toutes ces grandes fonctionnalités, tous ces gros items dans mon product backlog. Alors pour vous expliquer les caractéristiques du product backlog, je vais reprendre l'acronyme qu'a fourni Claude Aubry qui est l'acronyme PROUVÉ. Donc pour moi, PROUVÉ, ça résume bien le product backlog. Chaque lettre évoque un terme. Donc le P de PROUVÉ dit que c'est public. Donc un product backlog doit être public. Toute l'organisation, l'équipe de développement doit avoir accès au product backlog. On met de la visibilité à ce product backlog. Tous les items sont visibles, on sait ce qu'on y fait. Ensuite, il y a le R pour réduit. En cherchant sur le web, en fouillant plusieurs articles, un bon product backlog doit être assez court. Entre 40 et 66 items dans un product backlog, c'est plutôt bien. Avoir un product backlog avec 600 items, voire plus, c'est de la folie. Il y a des choses qu'on ne fera jamais et qui vont finalement moisir dans ce product backlog. Donc un bon product backlog doit être assez réduit. Il doit être ordonné. Donc l'item qui a le plus de valeur doit être au top du product backlog et celui qui a le moins de valeur doit être en bas du product backlog. Donc là, finalement, c'est là que prend tout le sens du product owner. Un bon product owner va devoir finalement ordonner son product backlog en fonction des valeurs de chacun. Quelqu'un du marketing va dire l'abonnement à la newsletter, il y a plus de rétention, il y a plus d'utilisateurs, il y a plus de clics, il y a plus de call to action. On génère beaucoup plus d'argent. Donc le marketing va vouloir pousser la fonctionnalité, donc notre item de product backlog, qui est s'abonner à la newsletter. Le client, lui, l'utilisateur va dire, moi, il faudrait que finalement le scan de code barre fonctionne bien. C'est la fonctionnalité unique que je vais utiliser. Le sponsor, il va dire, moi, je voudrais de l'historique, etc. Finalement, le product owner, il va devoir naviguer entre toutes ses parties prenantes pour finalement mettre ses items dans le bon ordre. Le U pour unique. Donc un product backlog, il n'y en a qu'un. Si vous avez un, deux, trois, quatre, cinq product backlog pour un même produit, ça ne va pas. Je suis arrivé dans de nombreuses équipes où finalement, il y avait plusieurs product backlog. Un product backlog pour les bugs, un product backlog pour le front, un product backlog pour le back-end. Non, 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 non. On met tous les items du produit dans un même product backlog. Donc, il n'y en a qu'un. Ensuite, on a le V pour vivant. Un product backlog, finalement, c'est vivant. Le product owner peut très bien bouger et réordonner son product backlog à sa guise. Donc, les items vont bouger entre eux. On va peut-être redécouper des user stories en deux. On va peut-être créer des nouvelles épiques et tout ça va bouger. Donc, tout peut bouger. C'est mouvant. Et pour finir, on a le E pour émergent. Dès lors qu'on a fini une user story, ou même, je ne m'a pas fini de user story ou d'item de product backlog, on peut toujours injecter de nouveaux items, de nouvelles fonctionnalités dans notre product backlog. Donc, c'est ça le thème émergent. Et voilà, c'est fini. J'ai été assez rapide, assez court, assez concis. J'espère que le thème product backlog ne vous effraie plus. On parle beaucoup du product backlog et finalement, il ne faut pas en faire toutes des caisses. C'est juste une simple liste avec des items à l'intérieur qui sont priorisés. Le product backlog, c'est le product owner qui vient le créer, qui vient le manipuler. Donc, ensuite, ça a l'équipe de créer des règles autour de ce product backlog. Qui peut insérer des nouveaux items, qui peut en retirer, comme on vit le product backlog. Et bien voilà, c'est terminé. Donc, si ce type de vidéo avec pas mal d'effets spéciaux, comme tu as pu voir, ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. Ça ne pourrait que soutenir la chaîne. Et puis comme ça, moi, ça me permettrait de… Ça me donne toujours un petit peu de motivation pour me dire, il y a des personnes qui regardent, il y a des personnes qui s'abonnent. Et donc, ça me donne envie de faire encore plus de choses et de vous donner encore plus de contenu. Et bien voilà, c'est terminé. À bientôt. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501